L'expérience d'Alain Mercier Nos équipes de maternelle de Aaron et Charleroi ont décidé d'accompagner leurs élèves dans leur grande entrée dans la culture de l'écrit par une expérience d'un pédagogue prénommé Alain Mercier. Nous avons proposé aux enfants de choisir un objet de la classe et de les ranger dans une malle opaque. Chaque enfant est venu disposer dans cette malle son objet. Les enfants avaient pour consigne de se rappeler de l'ordre dans lequel nous avons disposé les objets dans la malle. Lorsque le dernier enfant est venu déposer son objet dans la malle, nous l'avons fermé symboliquement. Nous leur avons demandé de nommer dans l'ordre tous les objets qui ont été déposés dans la malle. Nos élèves se sont très vite rendu compte qu'ils ne parvenaient pas à nommer les objets dans l'ordre et qu'ils ne se rappelaient pas de tous les objets mis dans la malle. Ils nous ont alors proposé de garder une trace des objets déposés dans la malle en faisant des dessins. Nous avons demandé à des intervenants extérieurs à la classe d'observer notre liste de dessins et de nommer dans l'ordre les objets que nous avons mis dans la malle. Les élèves ont très vite compris que leurs dessins pouvaient être interprétés de différentes manières et que les intervenants ne parvenaient pas à retrouver la liste des objets. Notre intervenant nous partage son expérience. Par exemple, on dessine un ballon. Pour un, ça pouvait être un ballon. Pour l'autre, ça pouvait être un poisson. Pour l'autre, c'était un bol. Je ne sais pas, moi. Merci beaucoup, Maëlle. De rien. Les enfants nous ont alors demandé d'écrire une liste en nous basant sur leur dessin. Chaque enfant a pu vivre lors de cette expérience l'importance de communiquer avec un code commun pour garder une trace des expériences vécues et se faire comprendre de tous, tout en agissant sur notre monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada